Shalom Ephraim, shalom Yehuda, le tout Israël dans le nom de Yahweh, Yahweh l'élohim de Yisraël pour toujours, Olam, Amen. Aujourd'hui lecture de la Haftara Karaïd dans Yeshayahu dit Esaïe au chapitre 4 verset 3 jusqu'au chapitre 5 verset 16. Chapitre 4 verset 3 Alors Yahweh créera sur toute l'étendue de la montagne de Tzion et de ses lieux d'assemblée une nuée et une vapeur pendant le jour et pendant la nuit, l'éclat d'un feu flamboyant. Oui, tout endroit vénéré sera abrité par un dé. Il y aura comme une tente donnant le long du jour de l'ombre contre la chaleur, servant d'asile et de refuge contre l'orage et la pluie. Chapitre 5 Que devais-je faire encore à ma vigne que je n'ai pas fait ? Pourquoi alors que j'espérais qu'elle produirait des raisins, n'a-t-elle produit que du verjus ? Eh bien, je vais vous dire ce que je compte faire à ma vigne. J'ôterai sa clôture pour qu'elle soit broutée. Je démolirai son mur pour qu'elle soit foulée aux pieds. J'en ferai une ruine. Elle ne sera plus ni taillée ni cerclée. Les ronces et les épines y pousseront. Et je ferai défense aux nuages de répandre de la pluie sur elles. Car la vigne de Yahweh Tsevaot, c'est la maison de Yisraël, et Yéhouda est sa plantation favorite. Il attendait de la justice, et ce n'est que désordre, de la droiture, et ce n'est que cri de détresse. Malheur à vous qui annexez maison à maison, qui ajoutez champ à champ, sans laisser un coin de libre, et prétendez vous implanter seul dans le pays ? Yahweh Tsevaot a dit à mes oreilles, je le jure, de nombreuses maisons sont vouées à la destruction. Grandes et belles aujourd'hui, les voilà sans habitants. Dix arpents de vignes ne donnent plus qu'un batte, et un homère de semences ne produit plus qu'un effa. Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin pour courir aux liqueurs fortes, et s'attardent dans la nuit, échauffés par le vin, qui mêlent la harpe et la lyre, le tambourin, la flûte et le vin à leur repas, et ne font pas attention à l'œuvre de Yahweh. Non pas Dieu pour le travail de ses mains. C'est pour cela que mon peuple ira en exil, faute d'intelligence, que ses nobles seront la proie de la faim, que ses masses seront dévorées par la soif. C'est pour cela que le shéol élargira son sein et ouvrira une bouche sans mesure, que s'y engouffreront tout cet éclat, cette richesse et cette foule bruyante et joyeuse. Ainsi l'homme sera déprimé et le mortel humilié, et les yeux des orgueilleux seront abaissés. Et Yahweh Tsevaot sera haut par le jugement, et Elohim Saint sera sanctifié par la justice. Amen. Shabbat shalom. Sous-titrage ST' 501